1, 2, 3, 4 ! Salut à tous, QI NONTOUR poursuit sa route à la découverte des vignerons suisses. On rentre du Tessin où on vient de passer un super moment. Oui, c'est Anna Barbara et Paolo du Domenkopf von der Kronevisini. Là, on a trouvé une petite station bien pittoresque. On fait le plein, on vous laisse regarder la vidéo. On nous a vendu les palmiers et le soleil tessinois. On arrive aujourd'hui avec un plafond un peu bas chez Anna Barbara et Paolo. Alors, ce que je vous propose, c'est de percer les secrets de la vinification des merlots tessinois. Paolo nous donne un coup en accéléré. Allez, c'est parti ! Anna Barbara von der Krone et Paolo Visini, 2 érudits pour une équipe soudée et une production de merlots précis et élégant. Alors, vous récoltez tous les raisins à la main. Oui, c'est juste. C'est ça, dans ces petites caissettes. Est-ce que vous faites un tri ? Nous faisons un tri uniquement à la vigne. Ah, ce sont les vendangeurs qui sélectionnent les bonnes grappes, les bonnes grumes pour la future vinification. On suit le parcours du raisin dans ta cave ? D'accord ! Allez ! Alors, la première étape ici, je pense que vous égrappez tous les raisins. Oui, c'est juste. C'est là où on sépare les baies de la rafle. Voilà, pour ne garder que le fruit. Alors, le raisin, j'imagine, il avance dans des tuyaux. Ici, il s'arrête. C'est pour une première petite analyse. Oui, nous analysons les quantités de sucre et la acidité. Bien sûr, il faut connaître la matière du raisin avant de la transformer. Alors voilà, le raisin arrive maintenant dans la cuverie, plus particulièrement dans une cuve. Oui, c'est la fermentation alcoolique. C'est où le sucre se transforme en alcool par l'intermédiaire des levures. C6H12O6 donne 2C2H5OH plus de CO2. C'est la formule de la transformation des sucres en alcool. Vous le saviez, hein ? Il y a une autre étape importante. Oui, après, c'est la macération. La macération. Donc, en fait, la macération, qu'on comprenne bien, c'est quand la matière du raisin, qui est contenue dans les pots, va venir se libérer dans le jus et faire le vin, en somme. Ensuite, on prend toute cette matière, on la presse, hein ? Oui. Et on l'emmène dans les barriques. Exactement, c'est ça. Tu nous fais voir ta cave ? Oui, volontiers. Alors voilà, on est dans ta cave. Une cave que vous avez creusée. Oui, tu vois ici la roche naturelle. Oui, on voit même l'eau qui se finte. Alors, le ruissellement de l'eau sur la roche permet la gestion naturelle de l'hygrométrie de la cave. Dis-moi, 100% de tes merlots sont élevés en barriques ? Oui, dans des barriques, dans des fûts de 500 litres. Avec des bois plus ou moins neufs ? C'est juste selon le style. Selon le style qu'on veut donner également, vous influez sur la durée de l'élevage. Oui, c'est-à-dire de 12 à 18 mois plus ou moins. Qui sont nécessaires pour l'affinage du vin et pour une deuxième fermentation. Oui, pour la fermentation malolactique. Malolactique. Transformation d'un acide malique en un acide lactique qui permet d'assouplir le vin. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour dehors pour voir si le soleil nous permet de se balader dans les vignes. Très bien. On y va ? Hé, c'est superbe ici, Anna Barbara. On est où exactement ? On est dans notre vignoble à Barbingo, près de Lugano. On fait une balade dans les vignes ? Volontiers. Et dis-moi là, ces filets, c'est pour quoi faire ? C'est contre la grêle, c'est très typique au dessin. Ça vous donne beaucoup de travail tout ça en été, non ? Ah non, non, c'est pas difficile. On fait seulement comme ça, on fixe. Et là, on peut travailler, quand on a terminé. Sans problème. Hop, on baisse. Exactement. On fait aussi des essais en biodynamique. Ah oui. On utilise du compost, des tisanes qu'on fait nous-mêmes, mais aussi des préparations biodynamiques. Alors, on vient d'escalader, maintenant, on est au cœur du vignoble Vigorilla, sur cette petite colline ? Oui, cette colline est encerclée du cépage Merlot qu'on utilise pour le Vigorilla. Vigorilla, d'où vient le nom ? Vigorilla, c'est un vieux mot qui exprime la force mentale. Les forces telluriques, la biodynamie, Vigorilla, tout ça, ça a du sens ? Oui, ça a beaucoup de sens, oui. Alors, merci pour la balade. Les amis, on tient notre toute première fan de notre bus. Nous, on l'adore, c'est Frida. On vient du Tessin. Une rencontre vraiment superbe. Bisous ! Allez, on reprend la route. Surtout, n'oubliez pas, l'abus de santé est dangereux pour le vin. Nous, boire ou conduire, on a choisi. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...